Ok, ça va, vous allez bien ? Moi les gens sont revenus de vacances. Il y a d'autres qui sont partis, mais... Merci Seigneur. Il y a la liberté en Dieu. Allons-y dans... Bon, quand je pense, je pense que c'est une courbe pour... On fait les gens. Puis on va... On va se parler d'abord. Alléluia. Matthieu chapitre 15. Alléluia. Dis à quelqu'un que nous avons besoin de Dieu. Dis-lui, tu as besoin de Dieu. Peut-être qu'il n'a pas besoin. Peut-être qu'il n'a pas besoin. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 8, il dit, ce peuple s'approche de moi, de la bouche. Il m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des recettes qui sont des commandements d'ordre. Et si vous continuez un peu plus, il dit, après avoir parlé comme ça, les apôtres et moi, j'ai l'opposé des questions. Et il leur répond au verset 18. Verset 17, il dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Tout le monde connaît les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les imméducités, les vôles, les faux témoignages, les canons. Et voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains sera une souille pour un corps. Alléluia. Amen. Amen. On comprend qu'on peut sortir d'ici. On comprend qu'on peut sortir d'ici et puis on peut manger sans se laver les mains. Non. Oui, oui. Salut, tu n'es pas d'accord. Puisqu'un fils nous dit que ce n'est pas le fait de ne pas laver les mains qui s'ouvre. Amen. Vous comprenez, hein ? Là où on est en train d'aller aujourd'hui, Amen. Non, je veux regarder vos mains. On va faire des spécifiques à tout à l'heure. C'est lavé ? Les mains sont lavé ? Oui. J'ai vu une main qui est vraiment souillée. Oui, c'est lave. Plus qu'à lui, c'est le message. C'est lave. Alléluia. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est la profondeur de notre relation avec Dieu. La Bible dit, dans le livre de Jacques, au chapitre 5, il parle de la prière fervente du juste à une grande efficacité. Non, mais si vous regardez dans la vie, dans plusieurs endroits, et quand Dieu veut parler de l'efficacité du chrétien, il y a toujours ce genre d'adjectif qui vient. Quelque chose qui est au plus profond de ton cœur, il y a quelque chose qui qualifie la manière dont nous devons opérer avec Dieu. Je crois que c'est pour cela que Christ, en parlant, il a parlé du cœur, parce que le cœur est le centre de ce qui est sénueux. Amen. Je disais une fois, je crois aux hommes, je ne sais plus à quelle occasion, je dis ça, il ne me pressionne plus. Vous voyez, les hommes qui, quand ils sont au milieu des autres, ils appellent la femme, bébé, 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 bébé. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. Je veux voir comment tu le fais à la maison, quand vous êtes bleu. Amen. Amen. Je veux voir comment ça? Pourquoi? Oui, oui, parce que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire, qui j'en jouent, qui 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 jouent. et tu peux me dire les lèvres et dans ton cœur tu ajoutes oh, un tarpon ici il y a le passé il y a les autres du tout on peut dire que tu veux baigner tout ça amen c'est pas le sujet le sujet de la vocation mais un cœur qui est réellement qui dit au fond de lui-même bébé il va avoir aussi la facilité de lui-même bébé de l'autre qu'on peut le voir alors revenons à la parole de Dieu la dernière fois si vous vous souvenez j'avais parlé un peu de la grâce du travail appris par Jésus à la croix j'ai ajouté qu'à réalité il n'a pas de mieux à faire pour bénéficier de ce que tout ça fait parce que si on commence à penser que nous pouvons faire quelque chose pour mériter quelque chose si on ne fait pas attention on est en train de limiter ce que Christ a accompli à la croix pour nous amen nous n'avons pas la capacité d'ajouter quoi que ce soit à ce que lui il a il a accompli mais vous savez ce que Christ a fait à la croix que tout le monde peut bénéficier vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui ne peuvent pas bénéficier vous le savez tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore été sauvés ils n'ont pas encore reçu ou bien accepté ce que Christ a fait à la croix comme étant quelque chose qui a été fait pour eux pour leur pour leur salut amen et donc chacun doit avant de bénéficier de la croix chacun doit passer par la mobilisation de la croix en fait c'est rien quand tu bats la croix comme je l'ai dit la dernière fois pour souffrir pour être bastoné pour être loué à la croix ou quoi que ce soit mais c'est pour comprendre et connaître ce qui a été fait pour toi il y a 2000 ans et de savoir comment est-ce que tu peux rentrer dans toutes les bénédictions qui viennent qui viennent en fait et donc c'est pour cela que la Bible dit en parlant du salut il dit voyez tu dois croire dans ton coeur et puis tu dois confesser que tu as reçu le Seigneur Jésus Christ et donc on revient à ce niveau de la croyance il ne reste pas dans la croyance de la déclaration mais ça ça passe par la croyance du coeur c'est-à-dire le lieu profond que nul d'autre que toi et ton Dieu peut le voir peut le savoir peut le reconnaître peut le juger peut le savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce que Dieu veut c'est ce que Christ a dit tout à l'heure ce que Dieu cherche de nous mes frères je vous dis la vérité ce ne sont pas ce que nous disons ce que nous ne disons pas c'est ce qu'il y a à l'intérieur vous voyez les proclamations que nous faisons qui vont changer l'atmosphère vous voyez les proclamations doivent être conformes à ce que nous croyons tu ne peux pas être là de pas croire au Seigneur et puis du Seigneur je déclare que tu es Seigneur non les sangs qui t'entendent ils vont se voir il est triplement spirituel mais du haut de son trône le Seigneur va sourire parce que lui il sait exactement ce qui se passe au plus profond de ton cœur aujourd'hui j'ai remarqué une vie remplie avec Dieu bien une marche sincère avec Dieu une relation avec une manifestation avec Dieu est vraiment réussie si la connexion de profondeur la connexion au niveau du cœur est manifeste et donc ce que nous devons rechercher d'abord c'est d'abord de porter des fruits au niveau profond avant de voir la manifestation à l'extérieur à l'extérieur est-ce que vous savez et on était on était on était à c'était une des exhortations en fait ça va être que le le thème au niveau de Petit-Ivoire pour qu'il y avait des huit ans dans le reste de l'année vous voyez Bruce parlait il parlait de la racine et le fruit vous voyez et que le fruit que tu vois a une relation avec la profondeur de la racine de l'âme et donc on ne peut pas tout le temps courir aux fruits sans regarder à quel niveau notre racine on ne peut pas chercher à développer de bons fruits de gros fruits de fruits et pulants et négliger le terrain dans lequel se trouve notre racine le niveau d'attachement de profondeur vous voyez ah my god l'autre ne va pas se faire vous savez il y a il y a je ne sais pas comment je vais il faut faire attention parce que il nous demande tellement de veiller à notre racine vous voyez que quand le fruit sort on peut avoir confiance au fruit on peut revenir demain chercher on peut revenir après demain chercher on peut revenir le lendemain chercher il y a 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 je t'ai envoyé le gros sable la dernière fois tu as vu ça vous savez il y a quelqu'un qui l'a dit tu le parles avec quelqu'un la dernière fois et puis la personne me disait elle me disait j'ai une demande comme ça je me disais comment ça va le ministère parce que quand j'ai connu la personne elle était radicale forte dans la ça veut dire c'est quelqu'un qui dit si on met le feu il ne lâchera pas le Seigneur et donc dans la conversation avec cette personne j'ai dit comment ça va le ministère après quelque chose je ne commence pas à travailler et puis l'église je ne vais même plus vous voyez racine racine parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse tomber par le feu racine juste ici jusqu'à je ne vais pas encore digérer j'ai dit parce que je veux appeler il n'y a pas de problème mais j'hésite d'appeler parce que je veux quelque chose de Dieu je veux quelque chose de Dieu et donc faisons attention au niveau où on opère ou bien le niveau où on se connait à Dieu et je t'avais dit à ça parce que l'église d'aujourd'hui doit faire attention c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église on ne le comprend pas on devient un peu comme les gens dans le menton de les politiciens je suis le chant de la femme qui dit vous voyez les mêmes personnes qui ont dit vive le président qu'il a une correction qu'il a une correction vous savez vous savez si vous n'avez déjà suivi si vous n'avez pas suivi à l'église il y a un petit enseignement de tibijé il a parlé des trois personnes qui sont dans la ville de quelqu'un vous savez si vous n'avez déjà suivi ça non si vous n'avez pas suivi à l'église c'est un petit enseignement que j'ai évité c'est très de vérité de révélation voyez la première catégorie de gens que tu as c'est des gens ils vont ils vont t'aimer en début quand tu es haut ils sont avec toi quand tu es en bas ils sont avec toi quand ça ne va pas ils sont avec toi quand ça va ils sont avec toi et puis Dieu j'ai dit quand tu finis ta couche sur la guerre et tu as deux ou trois de ces personnes remercie le Seigneur il dit parce que c'est eux aussi qui te disent la vérité quand tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas en train de bien faire c'est eux qui sont c'est lui ces gens de personnes ils se goddillent et ça c'est Dieu qui te l'est dans et donc qu'est-ce que soit ce qui se passe avec toi que tu as fait des erreurs il est avec toi mais il est accueillé quand il voulut les gens c'est ceux qui sont avec toi parce qu'ils sont intéressés par ce que tu fais ou ce que tu es et donc vous comprenez quand il n'est plus ce que tu es ils cherchent leur chemin ou bien si ce que tu fais ne correspond plus à ce que eux ils veulent faire ils cherchent leur chemin et ils disent la troisième personne c'est la catégorie troisième catégorie c'est ceux qui sont avec toi parce que vous avez une énergie commune donc en fait la deuxième catégorie vous avez le même le même objectif la troisième catégorie parce qu'il s'est destiné avec toi vous allez combattre une énergie qui est commune donc il a une catégorie oui oui mais il attend juste que tu fasses le combat pour lui et donc quand le combat sera fini tu ne le verras plus donc il disait tout à fait dans son message ne te plaît pas quand cette chose arrive is like that mais je reviens à mon message c'est que la première catégorie des gens il y a une collection de peur telle que tu vois c'est comme si la racine de votre relation est tellement ancrée dans le sol que rien ne peut le bousculer si j'ai de la mort aujourd'hui il est avec moi si demain je n'ai plus le monde il est avec moi si je suis célèbre aujourd'hui il est avec moi si demain je me retrouve dans une prison quoi que ce soit il est avec moi et tout là est-ce que vous suivez un peu et en fait c'est la relation que Christ veut avoir avec nous et nous avons fait l'erreur si c'est l'erreur je ne le vois pas mais beaucoup de gens vous voyez en venant à Christ on a voulu être de la deuxième catégorie c'est à dire que on est venu à Christ pour profiter de ce qu'il dort c'est ça qui nous intéresse et donc vous voyez souvent ça ne va plus dans ce sens quand il a 10 ans et puis il n'a pas encore la guérison quand il a 10 ans et puis il n'a pas encore ceci il dit bon ça suffit quand même je vais sécher avec Christ il dit quand ça va tu es avec moi le jour ça ne va pas tu es avec moi tu vas aller sécher pour aller je n'ai pas pu rendre parfaitement vous connaissez l'éducation n'est ce pas allez suivre vous quand vous allez sortir de là vous allez comprendre quelque chose ceci me ramène un peu à regarder je vais terminer je vais terminer je vais terminer ceci me ramène à regarder nos vies de chrétiens dans le monde aujourd'hui et notre vie débrise vous savez qu'aujourd'hui dans le monde en général le niveau de rébellion de désobéissance à Dieu de tous ces gens qui veulent mettre Dieu en dernier c'est un peu ça la mousse dans la vie aujourd'hui tout ce que tu fais vous voyez ceux qui écoutent souvent les débats à la radio et toutes ces choses là c'est comme si maintenant en tout cas pour que quelqu'un t'écoute il faut que tu dises que Dieu est en dernier dès que tu commences à parler de Dieu on te chasse tu ne peux pas continuer c'est comme si toi tout d'abord on a compris qu'on a dépassé ce stade maintenant on est dans le stade où Dieu n'est rien nous même on est du monde et non nous avons besoin d'un réveil l'église a besoin d'un réveil parce que le monde a besoin d'être réveillé à mettre non j'ai l'impression au début l'application aujourd'hui n'a rien à voir avec avec ce que tu veux ce que tu cherches mais c'est beaucoup plus prophétique ce que je suis en train de dire aujourd'hui et sans-t-il dire c'est pour cela que j'ai bien dit le message de la profondeur parce qu'on a réellement marché superficiellement dans tout ce que nous faisons et on a rentré dans l'église avec les choses superficielles voyez il faut comme je l'ai dit que Dieu envoie les mêmes puissants dans son église afin que l'église puisse impacter le monde voyez ceci a été un peu le cas à Ninive vous connaissez ce qui s'est passé à Ninive n'est-ce pas avec avec Jonas Amen je vais peut-être lui le même on savait que c'était un pays c'était une ville qui la réunion a atteint le sommet voyez et donc quand ça se passe comme ça ce n'est plus une seule c'est pas seulement le fait de parler de Dieu à quelqu'un qui sent la situation parce qu'eux tous ils sont rentrés dans cet état de la désobéissance et de la réunion à Dieu et donc il va falloir que Dieu fasse une action de puissance il va falloir que Dieu arrive sur la scène de manière puissante afin que l'homme reconnaisse sa place vis-à-vis de Dieu et aujourd'hui nos nations nos églises ont besoin de cette relation il va falloir que même dans l'église d'accord voyez quand je parle du réveil je dis toujours le réveil quand on se situe à trois niveaux il y a le réveil personnel chacun de nous doit être réveillé après je regarde un peu la définition du réveil oh my god il y a une définition qui m'a intéressée c'est la définition médicale en réalité il dit le réveil c'est le temps entre la fête de l'anesthésie et le moment où la personne devient consciente quand on va le docteur il n'a pas encore réveil il n'a pas encore sous le fait de l'anesthésie ok et donc si on regarde le réveil beaucoup d'entre nous on est anesthésié dans l'église vous savez que l'anesthésie est plus fort que le réveil parce que on le réveil je veux dire le réveil normal on ne touche pas quelqu'un comme ça qui est sous l'anesthésie puis lève-toi non c'est quand l'anesthésie même fait son temps que tu te réveilles allélui et donc voyez nous devons comprendre que le monde est sous le fait de ce sommeil profond vis-à-vis de Dieu et donc nous devons être là pour faciliter pour donner à Dieu la possibilité d'envoyer le réveil voyez au milieu de ces nations en Londres ou en Angleterre en Europe partout le réveil doit arriver et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de réveil de pluie voyez ça doit arriver d'une manière ou d'une autre sinon on est en difficulté hallelujah je me souviens il y a quelques mois je crois il y a quelque chose que Dieu m'avait dit Dieu m'avait parlé de la saison de Jean-Baptiste je crois que j'ai battu c'est un peu avec lui ici que nous arrivons dans un temps où ce que Dieu cherche désormais c'est des nouveaux Jean-Baptistes pour préparer le chemin au retour de Christ pour préparer de la même manière que Jean-Baptiste avait préparé le chemin pour la première venue de Christ voyez Dieu cherche dans cette saison des hommes et des femmes qui vont préparer le chemin pour le deuxième retour de Christ et donc comment ça se passe tout simplement parce que Christ a dit je reviens pour chercher une église qui est sans fausse sans blâme et sans risque et donc Dieu vient de chercher des gens qui puissent parler de la vérité de la part afin de voir les vies changer et changer en profondeur et donc ces jeunes les personnes ces hommes et ces femmes ce sont des gens qui ne vont plus s'intéresser à leur costume ne vont plus s'intéresser à leur maison ne vont plus s'intéresser à leur ministère ne vont plus s'intéresser à leur fortune mais ils vont dire à Dieu Seigneur me croise utilise-moi je suis comme je suis parce que tout ce que j'ai t'appartient à mes amis je vais parler juste à parler de ce qu'il y a ce matin mais vous comprenez l'image de la comment on dit ça pas d'insouciance mais de ne plus prendre l'importance à soi-même et de donner à Dieu toute la gloire dit à quelqu'un la profondeur vous avez peur de la profondeur parce que la meilleure vie chrétienne c'est la vie de superficie c'est nice very nice alléluia mais Dieu ne veut pas les superficiels malheureusement pour nous il veut des gens de profondeur Amen Alléluia la connexion avec Dieu va se faire au niveau du cœur pas au niveau de la parole ou de la pensée Dieu a besoin d'une race ouverte c'est peut-être pas le lieu ou le moment de péché c'est ce que Dieu veut que je dise ce matin Dieu a besoin d'une race nouvelle de plaisir avant Antioche avant qu'ils soient appelés grésiens ils sont devenus une race nouvelle Antioche c'était au moment peut-être dans les semaines qu'ils viennent visiter ces gens les réveils un à un qui voient comment Dieu s'est manifesté si vous connaissez Antioche c'était la première ville où les juifs et les païens ont travaillé pour Christ ami ça fait même une différence il n'y avait pas un coin pour les juifs et puis un coin pour les païens comment on les appréait un peu mais eux tous ils se sont sacrifiés pour le Seigneur et la rue dit que les gens les ont vu tellement ils ont dit mais ils sont comme des petits Christ et ils ont un ami chrétien amen et donc je dis Dieu a besoin du bras humain je suis tout ce temps en train de dire Dieu a besoin de chrétien alors quelqu'un se dit mais est-ce que le passé est-ce que le passé que moi ne suis pas chrétien est-ce que vous savez que Christ a parlé quand Christ a parlé aux apôtres voyez il a parlé de salut il a parlé des gens qui doivent être sauvés il n'a pas parlé de chrétien donc je ne dis pas que tu n'es pas sauvé là où tu es mais ma question c'est que est-ce que vous sont devant les chrétiens et il y a le dernier Daniel c'est que tu as pu dire ma vidéo on va le dernier avant que je ne le attendez ça je vais donner quelques versets rapidement quelques versets là je ne parle pas dans la profondeur le gars est chez lui 29 il dit n'y allez pas je vais lire verset 13 il dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur non les temps de chercher Dieu les temps de les problèmes de chercher Dieu de tout ça c'est pas tout dans toutes les écrits d'ailleurs si tu ne le fais pas c'est comme si l'écrit ne le fait pas mais c'est ce qui fait la différence c'est de tout votre coeur ça fait la différence joël 2 verset 12 il dit maintenant encore dit le télèbre revenez à moi de tout votre coeur avec des jeux avec des pleurs et des lamentations amen et donc si tous ces jeux ces pleurs ces lamentations ne sont pas faits avec tout le coeur on n'est pas en train de rentrer dans les promesses que Dieu a faites la Bible dit dans les haïts les haïts c'est quand tu as je ne sais pas quand il parlait de jeux il a dit ce genre de jeux qui plaisent à Dieu où vous mettez les sangles c'est ce genre de jeux qui plaisent à Dieu il dit les jeux que vous faites et puis vous êtes en train de vous coer les jeux que vous faites depuis on va peut-être vous citer sur la moutarde tout à l'heure mais Dieu dit ce ne sont pas ces jeux qui me pressent ça ne me pressent pas d'ailleurs ça ne vous est aucun avantage à vous-même qui le faites alors serait-il possible que vous voyez tous ces versets tous ces versets dont je viens de parler tout à l'heure s'appliquent à nous aujourd'hui est-ce que nous devons révéler à Dieu de tous nos cœurs quand on parle de cœur on parle de passion on parle de passion et quand on parle de passion c'est que rien ne t'arrête c'est ça les passionnés vous connaissez l'Angleterre est un pays de passionnés qu'on parle toujours de football on a des gens ici qui se sont fait renvoyer du travail parce qu'ils devaient suivre leurs équipes les patrons ils ont dit si vous partez on vous renvoie des huiles renvoie-nous mais nous on va y assister au match parce que l'Angleterre a pris du monde aussi simple que ça c'est ça la passion toi et moi aujourd'hui franchement à moins qu'on dise que ce soit Christ qui est revenu qui est obligé là l'Angleterre c'est la fin ça dit qu'il est venu pour me chercher donc que tu me renvoies ou pas je m'en fous je suis à faire le parti là on peut accepter n'est-ce pas non et donc je voudrais donner rapidement une petite une petite une petite définition en fait j'ai oublié un peu le nom de l'auteur mais c'est c'est un livre que j'ai lu que j'ai lu dernièrement c'est même pas une livre c'est je crois c'est un petit le P et j'ai tellement que mon mathémat m'a frappé que comme ça correspond bien à il dit voyez aujourd'hui dans l'église on peut parler de c'est comme une vaccination une inoculation une vaccination vous savez comment la vaccination comment on dit opère en réalité vous voyez quand on te vaccine on te donne la bactérie de la maladie mais la bactérie donc on a réduit le truc ou bien la bactérie qu'on a tuée en réalité on te donne afin que ton organisme produise maintenant des antibactéries qui fait que tu ne peux pas avoir la maladie elle-même donc en réalité on te donne une petite maladie pour éviter la grande maladie c'est ça la vaccination alors à chaque fois qu'on se fait vacciner c'est des bactéries qu'on nous met dedans mais ces bactéries provoquent ton organisme à pouvoir générer maintenant des antibactéries qui peuvent tuer les gènes de cette maladie donc quand la maladie ne m'est pas venu maintenant ton organisme est prêt à combattre et puis cet auteur il dit il dit ce qui se passe avec l'église la religion nous donne une bêtise pourquoi on ne veut pas aller plus loin et donc je suis tous les dimanches à l'église ça me est satisfait ça c'est le vaccin que j'ai tu vois mais donc elle me rappe une huit dates donc moi je sais que non non tout le monde tout le monde pousse des grilles quand on dit on parle des grilles il s'est dans l'église en tout cas c'est moi et donc ma profondeur reste là elle se veut comprendre et donc ça se passe dans nos vies sans qu'on se rend compte mais on est vacciné par la religion dans l'église vous n'avez pas ce nom et donc ce verset d'aujourd'hui qu'il s'appelle religion on doit fuir la religion nous ne sommes pas à l'église pour faire pour faire une religion s'il vous plaît sinon allons-y attendez allons-y il y a plein de religions il y a plein de religions j'ai rencontré un jeune homme la dernière fois et ça fait pitié de la manière dont il est traité parce qu'il est dans une famille qui sont il est tombé dans une famille où tout le monde est presque catholique et que lui il est il est il est il est il est il est et donc la religion nous dit en même temps non non ça c'est pas les gens à fréquenter voyez et des fois même au milieu de nous dans les c'est le même c'est là et donc ça a un point terrible sur lui sur son mariage sur tout ce qui est en débout alors que voyez ça ne devait pas être le cas parce que si nous tous nous avons un seul but c'est d'avoir une relation avec le Seigneur et donc qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté ils vont chercher le Seigneur de ce côté vous allez chercher le Seigneur un moment donné vous allez sortir de vos relations de vos de vos de vos réunions pour maintenant rentrer dans la réalité de la crise de ce que Christ a pour nous ce qu'il veut pour nous mais ne nous laissons pas embobiner et terrasser par comment on dit ça les réunions on a quelque part nous on fait comme ça ce n'est pas ça l'important l'important c'est de faire ce que Christ veut qu'on fasse est-ce que vous comprenez un peu donc aujourd'hui même dans les regarde même dans les églises dans les églises dans d'autres églises prenons même les charismatiques il y a différents niveaux de charismatisme il y a une église du Jérusalem qui s'appelle ils sont tellement durs sur la sainteté qui dit dit pas là tu as dit quand tu es dit pas là tous les votes kathématiques c'est des pêcheurs c'est pour Michaline tu peux ça dit même même quand vous chantez tu voles un peu un chan de Michel ça vous l'a mais toi tu es tu es tu es c'est fini tu es un démo ça c'est dit pas vous comprenez il y a des différences je dis que je ne les condamne pas des likes ils aiment leur servieté ils aiment vivre pleinement c'est comme ça avec Dieu tout ces choses ce que je suis à faire aujourd'hui c'est que tu peux être 10 likes et ne pas avoir cette connexion du frère avec Dieu mais tu le fais parce que c'est ce que la religion dit je dois mettre le foulard je dois faire ceci je ne dois pas être moi j'aime bien ce que je dis mais quand tu as la connexion il y a des choses que tu ne fais pas ou que tu fais désormais pas parce qu'il y a une religion que je le dis mais parce que tu as une relation avec ton avec ton Dieu Alléluia c'est pour cela que je parle du réveil le réveil dont on a besoin c'est ce réveil qui va nous recentrer par rapport au coeur de Christ mais par rapport à ce que Dieu nous fait au milieu de nous et pour impacter le monde et comme je l'ai dit tout à l'heure je vais essayer de regarder vous savez il y avait des réveils avant Jésus Christ et même la venue de Christ c'était un temps de réveil et puis après Christ il y a eu le réveil on connait la Pentecôte on connait tout le monde en Antioche dans certaines églises en Asie l'Honneur toutes ces choses il y a eu plein plein de ces réveils mais il y a eu un réveil qui m'a vraiment vraiment fait faire du bien depuis que j'ai commencé par apprendre vous connaissez le réveil des moraves quelqu'un connait ? les moravis en anglais c'est la moravie ok et c'est le réveil d'ailleurs s'il vous plaît je veux qu'on regarde ça c'est un truc de 5 ou 6 minutes et puis et puis je vais conclure on va revenir peut-être la prochaine fois sur le reste des choses que je vous dis ça c'est dans les années 1700 ceux qui croient à la réincarnation peut-être certains d'entre vous étaient moutons à ce moment vous les ressentissez donc après on est les chiens et puis on voit les gens les gens ok lui va juste raconter un peu en 5 ou 6 minutes l'histoire d'Uribe qui s'est passé à l'heure s'il vous plaît je veux l'histoire d'Uribe de l'histoire d'Uribe de l'histoire d'Uribe de l'histoire d'Uribe a covenant of brotherly love and they went person to person and asked them to enter into this covenant the way they would relate to one another and on May the 12th wholeheartedly the entire community entered into covenant together and they began to experience a dimension of joy and unity that supper that they had not known on August the 10th the Lutheran pastor said on Wednesday I'd like for us to celebrate the Lord's Supper together but since we've not partaken of the Lord's Supper since our birthday I'd like for you to spend the next three days in special and more strict preparation as we get ready for the Lord's Supper as he was concluding the service that day he fell on his knees weeping as he cried out to the Lord on behalf of his people and that turned into a prayer meeting that went to lack of midnight that night the people took seriously the call to repair over the course of the next few days they carefully examined their relationship with the Lord and with one another and sought to get those things right on Tuesday that week a couple of people even got saved as they realized that they didn't have a relationship with Jesus Christ as they gathered at the Lord's Supper on Wednesday August the 13th and they began to get their focus on the wound in Savior and on what Jesus had done for them the scripture says we loved him because he first loved us and he laid down his life for us and somehow as they got their focus on Jesus and what he had done for them on the cross they fell in love with the Savior something happened in that community coming out of that experience they began a 24 hour prayer meeting 24 men 24 women agreed to pray and they drew lots to assign the hours so every hour there was at least one man and one woman praying 24 hours a day 7 days a week that later became known as the 100 year prayer meeting because he continued unabated for over 100 years as the people prayed for God's kingdom work to be accomplished not only in their own area but throughout the earth another thing that came out of that experience they began to have a heart like God's for a lost world and they began to pray for missions and for the lost people around the world they heard the testimony of an escaped slave from the West End and he told them the plight of the Negro slaves and how desperately they needed to hear the gospel as the community prayed two young men said God was calling them to go and as they prayed though they were told that because of the slave owners they wouldn't have access to the gospel Leonard Dover and Tobias Leopold came to sense that God was calling them to go and that they must sell themselves into slavery in order to preach the gospel Zinzendorf thought that's too high a price to pay I can't let you go but they kept insisting God has called us and so they gathered the community together to pray and they drew lots the lot came down and Leonard Dover was to go Tobias Leopold was to wait but they didn't want to send Leonard all alone so they prayed and they said God wanted David Dietzman to go with him the two set off to Copenhagen to get on a boat on their way to St. Thomas Island when they got to St. Thomas though they found out that they actually could preach the gospel to the slaves and so they became carpenters and earned their own living in order to preach the gospel to the Newbro slaves that began the missionary work of the Moravian church they began to share testimonies of what God was doing missionaries began to go to other places around the globe a group of those missionaries were on their way to Georgia when a great storm arose there was another man on that boat named John Wesley and in the midst of the storm Wesley noted that he and the Englishmen were crying out in fear thinking they were going to die but these Moravian Christians were praying and singing hymns and he realized there's something about their faith that I don't have he was a failure in Savannah, Georgia and Wesley went back to London, England he hunted up a Moravian missionary there named Peter Bower and we had to talk to him about his faith and it was at a Moravian chapel at Aldersgate that John Wesley says he was strangely warmed and filled Wesley was converted because of the faith of these Moravian missionaries John Wesley was one of God's chosen instruments to lead the evangelical awakening in England and the first great awakening in the United States and tens of thousands of people came to faith in Christ because this one man was touched by the life he saw in the Moravian Christians another person was deeply impacted by this group of missionaries and they would send reports back so the intercessors would know how to pray for the missions working there was a cop outside of London England that began to read those reports and pray his name was William Carey and William Carey began to develop a burden for the heathen and foreign lands we claimed him as the father of modern day missions and yet it was the testimony of these Moravian missionaries that inspired him to follow a similar path and take the gospel to the ends of the earth what could God do with us today if he had people who were in love with him the way the Moravians were in love with him God took those 300 religious refugees and over the course of the coming years over 125 of them went to the mission field but they changed their world what would happen if 300 people today were so-called in love with the Savior they would be willing to lay down their lives for the cause of Christ my prayer is that God will revive his church in our day would you ask God to revive your church so that you can be his instrument to carry the light of the gospel to your own community and to the ends of the earth let's pray toward that end what would happen if not only 300 people but 300 churches were to fall in love with Jesus like that over 300 communities or cities that would fall in love with Christ like that if God's people were to love the Lord the way the Baragian brethren loved the Lord we'd see the gospel spread throughout the earth quickly and we bring to completion the sign that Christ has given us to carry the gospel message to the ends of the earth let's pray toward that end and seek the Lord together thank you 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 so if you have the opportunity to read here the river the of the s'est impressionnant c'est que ça dit c'est pas des gens c'est des gens qui ont un background un peu esclave tu vois et l'histoire raconte même qu'il y avait un enfant un enfant jeune de 9 ans Et sa passion, c'était la prière de la Bible. Et donc, ça s'est passé, c'est dans une ville allemande, en réalité, qu'ils étaient, il y avait un comte qui était, il y avait un dieu qui a démissionné pour pouvoir les suivre à cause du mouvement qui se passait. Et au moins, je crois que c'est un colonel, il y a eu l'armée qui était venue, et c'était dans le temps de conquête et tout ça. Et ils sont rentrés dans la maison, et c'était cet enfant de neuf ans seul qui était là, en ce moment. Et les militaires ont vu cet enfant. Et il y avait, pour le dire, il y avait certains d'entre eux qui aussi, ils aimaient Dieu. Ils ont vu cet enfant en train de prier, en train de prier. Ils sont restés là, ils veulent venir. On ne peut pas détruire cette maison, une maison où un enfant de neuf va être en train de prier. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas la toucher. Et c'est comme ça qu'ils sont repartis. Et on a vu dans le, c'est moi tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Wesley, tout le monde connaît Wesley. Mais personne ne sait jamais venir Wesley. Ce qui s'est passé pour que Wesley soit devenu Wesley, qu'il y ait des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont venues dans le loyau. A cause de ces temps, c'est parce qu'il y a eu ces morafs qui ont choisi d'aimer Dieu jusqu'à abandonner toutes choses. Un enseignement dans ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que, vous voyez, quand ils partaient, ils se disent qu'ils ont reçu, les deux qui sont partis en premier, ils ont reçu d'aller prêcher l'évangile aux esclaves. Et on les décroît, ils ont dit non. A cause de l'esclature d'esclaves, il n'y a pas permis de le prêcher, les mongis. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, ok, nous on va aller, on va se faire esclave. Pour prêcher aux esclaves. Amen. Mais est-ce que vous savez que, quand ils sont arrivés, Dieu n'a pas permis qu'ils soient esclaves. Mais parce qu'ils ont décidé d'abandonner toutes choses pour aller, Dieu a transformé la situation. Ils sont arrivés sur le terrain, ils ont dit que, ah, au fait, on peut prêcher aux esclaves. Et la lutte, ils ont commencé à faire, la lutte, l'histoire dit, ils ont commencé à faire les travaux manuels pour se subvenir, mais ils ont prêché quand même à ces gens. C'est-ce que je suis en train de dire cette après-midi. Vous voyez, le monsieur l'a dit, mais si Dieu pouvait trouver 300 personnes comme ça. Maintenant, imaginons 300 églises. 300 églises où l'important n'est plus désormais que l'écran, la moquette et la chaise. Et je suis en train de vous dire que c'est ça. Parce qu'à la rivière, Dieu s'en fout. Ce qui est important pour Dieu, c'est les âmes. Ce qui est important pour Dieu, c'est le cœur des gens. Et quand le réveil vient, vous voyez, la puissance de Dieu se déverse. Quand vous regardez tous les rivets, ce que vous cherchez, en montant des serres et des serres, Dieu vient lui-même sur la serre et puis de manière, tu vas dire, « Bohah », comme ça. La délision sous peine, la restauration sous peine. Les noix se mets, ils prêchent dans des vides. Tous les hôpitaux sont vidés. Celui-là, qui a été touché par nous-là. Il n'envoie pas le lit de l'hôpitaux. Mais est-ce que Dieu est différent aujourd'hui ? Non, mais je crois que c'est nos cœurs qui ne sont plus au bon endroit. Amen. Les gens, ils ne disaient pas où j'en venais. Aujourd'hui, on annonce mes vôles. Quand vous allez venir, amenez tous vos malades. Dans l'autre temps, on ne sait pas qui prend nos malades. Eux-mêmes, ils sortaient des hôpitaux. L'hôpital est derrière. On a besoin de retrouver. Ce mouvement. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes. Qui vont dire, Seigneur, nous voici. Ça veut dire qu'ils ne vont plus jouer ni à l'église, ni à la religion, ni à toutes ces choses. Mais avoir une relation de cœur avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Avec le Seigneur. C'est n'importe qui à faire le ministère, c'est n'importe qui à faire le souci. C'est moi, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas moi, non. Dieu va le faire, ce n'est pas nous. Alléluia. 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 Merci d'avoir une voix. J'étais dans un petit truc ensemble. Et puis, il a des pressions. Et là, la fille nous pressionait. Le jour, là, je t'ai aidé. Et puis il dit aux gens. Il demande aux gens de tourner sur eux. Et puis les gens commencent pas à libérer les gens, mais voilà ! Donc les gens, dans le sous-chocombe, ils tournent, ils sont tous fatigués. Oh, il y a les Holy Boss, il y a des gens. Il y a des gens dans le sous-chocombe, il y a des gens dans le sous-chocombe, il y a des gens dans le sous-chocombe. Il y a des gens dans le sous-chocombe, ils sont tous fatigués. Et que les gens ne sont pas par terre, on ne te calcule pas. Donc, c'est normal que tu dois retourner, chercher les techniques. Et donc, après quand je suis revenu, j'ai dit, tu le vois sur un pied. Non, je suis en train de réaliser ça. Mais on doit sortir de là. Le temps est proche, les choses sont tellement mauvais qu'on ne peut plus jouer à ces gens. On ne peut plus, mais on a besoin des hommes et des femmes qui se mettent à la disposition de Dieu pour que Dieu les utilise. Amen. Alléluia. Si Dieu peut trouver dix, quinze, vingt, trente à peu près de moi, la francophonie, c'est la vérité. La francophonie. J'ai regardé la dernière fois. On a eu des églises, je l'ai dit, on a eu des églises missionnaires, et on a eu des églises sur la faune, à Londres ici, qui a fait le plus de missions. La manière dont on fait les missions. Mais j'ai regardé le nombre de pays qu'on a touché. Réellement, réellement, d'une partie, c'est peut-être le Mali. Et je vais dire peut-être le Congo depuis deux ans. egnée au Guinée, au Togo, on a été une fois, on en a fait une petite conférence, c'était Zachary, on a insisté à Zachary. à Bujan, on en a fait une conférence. le Gabon, on en a fait une conférence. Je me souviens, je ne suis même pas sûr que quand on demande maintenant à cet pasteur avant le capot, on dit « Pierre, il va y aller, il va se rappeler. » A l'hôte-t-il, ça ? Parce que tu ne peux pas trouver une, deux, trois personnes au milieu de nous qui sont rendus, qui disent « le ». Même s'il n'y a pas d'argent, tu mets l'argent, je veux dire. Est-ce que Dieu veut le faire ? Je veux les amènes de cœur, de profondeur. J'ai bouti la vérité. C'est tout sur la francophonie. Le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Cameroun, le Burkina Faso, le Bélie, la Mauritanie. Le Sénégal. Le Sénégal, j'ai pris la sénégal. La Sénégalte. La Sénégalte. On a besoin pour cela. Je t'ai方illé, ici et donc attire à Paris. On a besoin. T HERK, de tout ça. ironic, mais construit au organisme du même public. MRON, ALGÉ. Il y a quelqu'un de commun. Donc du Bawin, on se quer. Sacré-maçalle. Sacré-maçalle, normalement. Lucie. même quand il s'agit de répète, même quand les gens ne veulent pas aller, toi tu dis non je dois te perdre, tu dis je perds, on a tout fait pour les dénouradiens, c'est ce que Dieu a dit, on va aller, même si ça doit nous coûter d'être fait esclave, pour pouvoir faire chasser ces esclaves, mais à un moment donné, Dieu ne te permettra pas que tu meures, il vous crame, 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 Allé, Samson, il faut vraiment qu'on le précise, il vaut un peu de mot, je prie que personne n'ait une connexion, que nous sommes sous les fils, il vaut un peu, inside, une connexion, Dieu te parle, Dieu te dit, Dieu t'appelle, vous voyez, la paix est présente, c'est ce que Paul dit, la paix est pressante, c'est pressante, c'est pressante, c'est pressante, comme résiste, c'est pressant, Amen Amen God bless you